1er février 2019. Il y a deux ans, Etienne Tshisekedi disparaissait à Bruxelles. Cette disparition provoqua une onde de choc, tel que le régime de Joseph Kabila eut peur de réprétrier le corps du leader de l'UDPS. En ce jour d'anniversaire de ce triste événement, à Bruxelles, une cérémonie d'hommage a eu lieu au funérarium où repose toujours le corps d'Etienne Tshisekedi. Madame Félix Tshisekedi est arrivée directement sur le lieu. Malgré que le temps se soit écoulé, on apercevait toujours sur le visage une certaine tristesse. EuroAfrica TV a recoyé un certain nombre de réactions. Monsieur Tshisekedi, bonsoir. Vous êtes au cadre de l'UDPS. Aujourd'hui, ça fait deux ans, jour pour jour, depuis que le président national de votre parti politique est décédé. Deux ans, il n'a pas encore été unimé. On vous voit aujourd'hui devant le funérarium pour commémorer encore sa disparition. Quels sont les sentiments que vous avez eus en ce jour ? Non seulement, nous venons exprimer notre loyauté au président et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour le Congo et pour le parti d'UDPS. Et en ce jour anniversaire de deux ans de sa mort, nous nous sommes représentés pour rendre hommage à ce grand homme qui a tout fait pour le Congo, qui a tout sacrifié pour le Congo. Deux ans après sa mort, aujourd'hui l'UDPS a le pouvoir. Que ressentez-vous ? En fait, c'est le résultat de sa lutte. Alors, nous reconnaissons que son combat était juste et noble. C'est le résultat de la lutte de l'UDPS et de la lutte de Tshisekedi. Est-ce qu'on peut déjà voir la date exacte du rapprêtement du corps au Congo ? Ça, ça ne relève pas deux mois. Les services de protocole vont s'en charger et il se sera annoncé à tout le monde. Monsieur Moudingai, bonsoir. Bonsoir maman. On vient de vous trouver ce soir au funerarium d'XL pour commémorer le deuxième anniversaire de la disparition du président de l'UDPS. Vous venez d'ailleurs d'arriver. Quels sont les sentiments que vous avez en ce jour ? Tout ça a suçu la carte de l'Utepa, d'un avis, tout ça a eu lieu de maquille. Donc maintenant, nous avons vu qu'on a eu un bon sport, nous avons vu que le corps, notre père, notre sang est bien. C'est quoi ? Le sentiment de nous a eu deux ans, il y a disparition, il y a eu de paix, il y a eu de pouvoir. Le sentiment de nous a eu deux ans, il y a eu de paix, il y a eu de pouvoir. Et c'est vrai que pour tout le monde ne pas se me le connaît, le Cameroun. Parce qu'il apporte qu'il y a des aliments, l'absence de l'Esa, que ça n'a pas passé dans mon thème. Mais c'est vrai que pour un peuple congolais, nous a eu de pouvoir. Maman, il y a eu deux ans après la disparition, il y a eu deux ans après la disparition, il y a eu de paix, il y a eu de paix, il y a eu de paix, il y a eu de pouvoir. Monsieur Kassongo, bonsoir. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui, deux ans après la disparition du président de l'UE de PES, deux ans après l'UE de PES a eu de pouvoir au Congo, par rapport au combat de votre leader ? A la fois une renaissance et un espoir. Nous pensons qu'il est en train de renaître au Congo en ce moment, que son fils a pris le pouvoir. Donc, ça ne peut être que fructueux, une coïncidence heureuse. La fin de la dictature est le début de la démocratie, incarnée par son fils. Donc, ça ne peut pas être éduque. Ça ne peut être qu'une occasion assez heureuse de retrouver le fils de celui qui a commencé la démocratie au pays. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un sentiment de tristesse. Aujourd'hui, c'est la joie d'un travail accompli. C'est la joie, comme vous le dites, on a eu le temps de pleurer. On a eu le temps de gémir. On a eu le temps de manifester tout ce qu'on avait comme désespoir. Et aujourd'hui, je pense que le peuple congolais est en train de vivre le début de la démocratie. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe déjà au pays en ce moment, qu'il a pris le pouvoir, que son fils a pris le pouvoir. Donc, il y a une autre attitude qui est dit. C'est tout simplement la joie. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Colonel Brotok, bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, aujourd'hui, il y a deux ans, jour pour jour, après la disparition de votre leader, le président national de l'UDPES, Etienne Tisekedioua Moulomba, dès ça, on s'est passé. Aujourd'hui, quel est le sentiment que vous avez, deux ans après, que vous avez le pouvoir au Congo ? Bon, d'abord, je peux dire, votre sentiment d'abord, ce messier qu'on vient de participer dans ce funerarium, comme c'est un grand homme et tout, qui a fait vraiment, je peux dire, depuis 36 ans de combat. Et voilà, aujourd'hui, on a eu quand même le pouvoir. Donc, vraiment, personnellement, moi, le sentiment, je peux dire, je suis trop émis. Malheureusement, maintenant, on peut enterrer le président en paix et tout. Merci beaucoup, Colombo. Faisons après la disparition du président national de l'UDPES, deux ans, il y a l'UDPES aujourd'hui à le pouvoir. Ça fait une semaine que le président Tisekedi vient de se prêter serment. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à ces événements et au combat de votre leader ? On peut dire que c'est un motif de satisfaction ? Nous sommes plus que satisfaits. UDPES disaient, les leaders, Etienne Tisekedi disaient, le peuple d'abord, UDPES vaincra. Il a combattu les bons combats, comme on dit dans la Bible. Et la lutte a apporté des fruits. Il a gagné. Il est vivant dans les cœurs. Et UDPES a gagné le pouvoir. On disait qu'UDPES a vaincu, il a vaincu, il a le pouvoir, parce que c'est lui-même maintenant qui est au pouvoir. Tisekedi est mort, mais l'esprit de Tisekedi est vivant. Nous sommes dans la joie parce que le Fils a maintenant le pays entre les mains. On peut dire que son âme repose en paix. Son âme repose en paix et ses événements le suivent. Et le peuple congolais est content. Et je dirais quelque chose que je n'ai pas pu dire. Il était un pasteur, un chrétien, un homme fidèle à sa forme, fidèle à ses pensées, ses idées. Quand il disait oui, son oui était resté oui. Et lorsqu'il voyait que ça ne l'allait pas, il disait non. Et nous sommes fiers d'avoir eu un leader comme lui. Merci. Monsieur André Flao, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre d'État belge. Et comme la plupart des hommes politiques belges, vous avez suivi les élections en République démocratique du Congo, n'est-ce pas ? Je n'ai pas seulement suivi les dernières élections, mais je suis un partenaire et un observateur de ce qui se passe au Congo depuis cette période-là, à l'époque où le gouvernement de M. Verovstat avait remis le dossier congolais sur la table du gouvernement et également sur la table des conseils européens. Et comme ministre de la Défense, on a fait du partenariat, de la formation militaire et on a aussi signé beaucoup de partenaires, ce qui m'a fait visiter le Congo, non pas uniquement de N'Jili à l'Hôtel Memling, mais aller d'est en ouest, nord au sud. Et c'est comme ça qu'on comprend mieux que ce pays est un pays continent, en quelque sorte, et il doit être compris dans sa grande diversité. Et à côté de cela, quand j'étais président de l'Assemblée parlementaire ici, nous avons aussi fait un accord de partenariat avec le Parlement congolais, aussi bien nos chambres que l'Assemblée nationale. Par la suite, et de façon constante, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, pratiquement tous les acteurs, en ayant une ligne de conduite, de toujours dire la même chose, d'avoir une ligne continue de partenariat respectueuse des autres, et de dire la même chose à tout le monde, qu'il soit dans une opposition ou d'une majorité. Et donc, compte tenu de tout ce passé, vous ne pouviez pas ne pas manquer de suivre les élections, et il y a eu alternance pour vous. Quel regard vous jetez sur cette alternance ? Ça arrive tôt, tard, ou bien c'est le moment où ça devait arriver ? C'est-à-dire que je crois qu'il faut, aujourd'hui, voir et apprécier le verre à moitié rempli, et pas uniquement le verre à moitié vide. Alors, c'est clair que cela fait des années que l'on parle des élections. Ça fait des années que l'on dit que le président Kabila doit partir, qu'il ne partira pas, qu'il n'y aura pas d'alternance, qu'il n'y aura pas d'élection. Je constate aujourd'hui que le président Kabila n'est plus là, que le dauphin qu'il avait identifié n'est pas le président, et qu'il y a aujourd'hui une alternance, et pas avec n'importe qui, puisque c'est le fils de feu, l'ancien leader de l'opposition, le leader le plus marqué de l'opposition, au président Kabila, qui devient président de la République. Le sentiment aussi, c'est que les choses se passent avec un calme. Est-ce que l'assitude ou est-ce par raison, mais en tout cas le peuple congolais vient de démontrer, par le calme qu'il affiche, sa volonté de tourner la page et de travailler avec les acteurs. Et peut-être que ce qui peut arriver le mieux pour le Congo aujourd'hui, c'est que l'ensemble des acteurs répondent à la main tendue qui a été lancée par le nouveau président. Et nous devons nous aussi, comme Européens, comme Belges, répondre à cette main tendue. Mais pas pour donner des leçons de néocolonialisme ou de paternalisme, simplement être aux côtés de l'ensemble du peuple congolais avec ses responsables pour cheminer dans des partenariats, je vais dire constructifs, qui répondent avant tout aux besoins exprimés par la population congolaise. Et qui a d'ailleurs été aussi exprimés par la diaspora. Parce que la diaspora, ici en Belgique, a réagi calmement, positivement, en disant, « Donnons une chance à ce que nous avons comme situation aujourd'hui. » Il faut répondre aux besoins de cette population congolaise. Il y a l'éducation, l'éducation civique, il y a la santé, il y a le développement des différents secteurs d'activité, il y a les infrastructures, il y a un travail énorme, il y a du travail pour tout le monde. Et je crois que c'est maintenant à cela qu'il faut s'employer. Sous-titrage ST' 501